Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les sessions d'immobilisation. Si vous souhaitez réaliser cette application, vous avez juste en dessous de la vidéo un lien de téléchargement afin de l'avoir en format PDF. Bon courage pour la réalisation et maintenant nous passons à la correction. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc une société qui avait acquis le 1er octobre N-3 un matériel pour 88 000 euros, une durée d'amortissement qui avait été fixée à 8 ans, en linéaire sans valeur résiduelle. Le matériel va être vendu, va être cédé le 1er avril N pour 36 000 euros. Donc l'objectif ici, ça va être de présenter le plan d'amortissement et ensuite de réaliser évidemment les écritures comptables. Donc on y va dès à présent, on va commencer par présenter le plan d'amortissement linéaire. Donc tout d'abord, il va falloir calculer la première annuité. On a besoin du taux, donc 100 sur durée de vie, donc 100 sur 8, 12,5%. Nous avons après besoin de calculer le prorata, donc du 1er octobre au 31, 12, donc ça fait 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc on compte ici en linéaire en nombre de jours, donc un mois comptable c'est 30 jours, donc on aura un prorata de 3 fois 30 jours, 90 jours au niveau de ce prorata. On peut donc calculer ma première annuité, donc la valeur d'origine, par le taux, par le prorata, et on a donc notre annuité de 2750. Donc ça nous donne ce plan d'amortissement. Donc si on regarde la première année, on fait donc la valeur amortissable d'origine ici, moins l'annuité, ça nous donne la VNC. Et on va calculer maintenant les annuités de l'année 2 et 3. Alors c'est très simple, on prend donc la valeur amortissable, multipliée par le taux, donc 12,5. Là il n'y a pas de prorata, ce sont des années complètes, on a donc 11 000. Donc après si on continue, pour avoir notre VNC, on fera la VNC de l'année n-3, moins l'annuité, et on a la VNC de l'année n-2, etc. Pour l'année aussi n-1. Il nous reste à calculer maintenant l'annuité de la dernière année. Alors pour la dernière année, c'est très simple, le matériel est cédé le 1er avril N. Ça veut dire que sur l'année N, nous allons garder le matériel du 1er janvier au 31 mars. Donc ça nous fait 30 jours. Ça nous fait 3 fois 30 jours, 3 mois 30 jours, donc 90 jours en termes de prorata. Donc on va calculer ce prorata, on a la valeur amortissable, d'origine ici, par le taux et par le prorata temporis. Et nous avons donc 2750, comme sur la première, c'est une coïncidence, n'y voyez pas quelque chose d'acquis. Donc pareil, on reprend notre VNC, moins l'annuité, et on obtient la dernière VNC, la dernière valeur nette comptable du matériel. Alors une fois qu'on a tout ça, on a quasiment réalisé tout le travail. Maintenant, il va falloir juste réaliser les écritures comptables. Alors comment ça se passe ? Très simple. Alors l'annuité N, elle n'a pas été enregistrée. Donc il va falloir l'enregistrer, cet amortissement-là. Il n'a pas été fait, on n'a pas été au 3112. Donc on y va, on enregistre cet amortissement. Donc on enregistre en dotation aux amortissements les 2750, et puis en amortissement matériel industriel, les 2750. Deuxième phase. On va donc procéder à la sortie de l'immobilisation du bilan de notre patrimoine. Comment ça se passe ? Tout d'abord, on solde le compte d'immobilisation, donc matériel industriel. Donc il passe du coup au crédit. On va solder les amortissements, donc le total des amortissements qui ont été pratiqués jusqu'à la date de cession, donc les 27500. Et nous allons avoir la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés qui va se retrouver au débit, qui correspond à cette VNC, tout simplement à la dernière VNC que nous avons. Alors maintenant, ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'on l'a vendu notre immobilisation. Donc il va falloir enregistrer l'écriture tout simplement de vente. Alors c'est pareil, c'est relativement simple. Le produit de la vente passe en classe 7, produit des cessions d'éléments d'actifs. Pour le prix de vente, hors-taxe, 36000. Comme il y a de la TVA dessus, on va intégrer de la TVA collectée, donc 36000 par 20%, donc ça nous fait 7200. Et puis en face, comme ce n'est pas encore payé, c'est un petit peu spécifique pour les immobilisations, on va aller l'intégrer sur un compte de tiers. Créance pour cession d'immobilisation, pour le hors-taxe, plus la TVA, donc 43200 euros. Donc vous voyez, il y a un cheminement en termes des écritures. Respectez-le bien et vous allez voir, ça se passe très très bien en réalisant aussi bien le plan d'amortissement. Vous aurez tous les éléments. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il aura été utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.